Alors, bienvenue dans mon atelier. Bienvenue à cette présentation. Alors, ce soir, je voulais expérimenter quelque chose, à savoir du transfert d'images, mais avec du gel épain, du gel mât épain. Je ne sais pas si vous connaissez cette technique-là. Moi, je l'ai déjà faite il y a un petit moment. Puis là, je voulais avec une nouvelle sorte de gel brillant extra épain de la marque Artist Loft. Je crois que c'est la marque maison de Michaels. Alors, j'en ai acheté l'an dernier avec mes super coupons de 40% et de 50% de rabais que le magasin nous offre par Internet. Donc, c'est un pot qui se détaille, je crois, à 20 $. Donc, avec un 40% de rabais, ça commence à être très intéressant et parfois des 50% de rabais. Donc, j'en ai acheté l'an passé lorsque le Michaels a ouvert ici au Saguenay. Et je suis très, très satisfaite. Sauf que la seule chose, c'est qu'il est un petit peu, malgré qu'il est marqué extra épain, il est un peu liquide. Et j'imagine qu'il a un peu d'eau dedans par rapport au Liquitex, qui vraiment, vous allez voir, la texture gel très épain mât. Donc, la texture est différente. Et lorsque je colle du papier avec du carton, celui avec Liquitex ne gondole à peu près pas. Il y a une différence. Alors, je soupçonne qu'il y a, dans celui-ci de Michaels, il y a un peu d'eau dedans par rapport à celui-ci, qui est beaucoup plus gel. Donc, lorsque j'ai affaire à des créations que je veux qui soient vraiment plus que parfaites, en fait, que j'aimerais avoir un beau résultat, j'utilise le Liquitex. Le gel très épain mât, Liquitex. Mais dans mes créations de tous les jours, en fait, je prends le gel brillant extra épain de la marque Artist Luft. Alors, je vous explique comment on fait, pour les personnes qui n'ont jamais fait. Alors, j'ai choisi deux images d'un même magazine pour que le papier soit le même, pour que mon travail puisse être assez égal par rapport à ce que je vais utiliser comme gel très épain. Ce qu'il faut savoir dans le transfert d'images, lorsqu'on utilise le gel épain, c'est que l'image va être à l'envers. Parce que nous allons mettre le gel épain sur la photo, la photo que nous voulons le transfert. Donc, nécessairement, ça sera à l'envers. Donc, il faut réfléchir à ça par rapport à votre, dans votre art journal, comment vous allez vouloir avoir le personnage, de quel côté. Et si vous savez déjà qu'est-ce que vous allez mettre autour, donc de savoir que la dame ne regardera pas, son visage ne sera pas de ce côté-là, mais lorsqu'on va en terminer, il sera de l'autre côté. Donc, il faut réfléchir à ça. J'ai marqué ici en haut, qu'est-ce que je vais utiliser. Puis, je vais faire les essais avec vous. Nous ne verrons pas le résultat tout de suite, parce qu'il faut que ça soit vraiment, vraiment sec. Donc, ça va aller à demain pour voir le résultat. Alors, demain, je vous ferai une autre vidéo et je ferai la méthode comme il faut avec vous pour, lorsqu'on enlève le papier. Alors, généreusement, il faut mettre le gel. Lui, c'est un gel brillant, mais moi, ça ne me dérange pas parce que la majorité du temps, il va en dessous, donc ça ne paraîtra pas. Alors, il faut en mettre généreusement. Là, j'aurais dû m'installer sur quelque chose. Parce qu'il va falloir que je déborde un peu, si je veux avoir les oreilles. Et vous pouvez en mettre un petit peu à l'endroit où il va y avoir votre image aussi. J'espère que ça va fonctionner. J'ai fait ça il y a bien longtemps. Ici, on va en rajouter. L'idée, c'est qu'il y a vraiment du gel partout. Et assez généreusement, je vous le dirais. Voilà. Alors, je pose celle-ci à l'envers. On essaie que l'image soit très bien collée sur la page. Parce qu'en fait, c'est l'encre qui va faire toute la différence. Il va doucement. Moi, j'utilise mon petit outil comme ça, mais une carte fidélité ferait très bien la faire aussi. On essaie d'enlever le plus possible. La colle en dessous. Il faut faire attention à ne pas briser l'image. Il faut y aller tout doucement. Alors ça, dans vos arts journaux, c'est très agréable à travailler. Vous allez pouvoir mettre n'importe quoi comme médium. Vous allez faire du mix média. Vous allez pouvoir mettre de la colle. Vous allez pouvoir mettre de l'acrylique. Alors, vous avez été nombreuses à me dire qu'est-ce que vous faisiez ces temps-ci. Merci beaucoup. C'est très agréable de savoir qu'est-ce que vous faites. Parce que là, en fait, nous formons une petite communauté. Une petite communauté sur YouTube. Alors, on partage nos trucs, nos astuces. On partage aussi ce sur quoi on travaille. Alors, merci beaucoup de partager avec moi ce que vous faites. Moi, c'est tout nouveau, les vidéos sur YouTube. Alors, je suis agréablement surprise de l'interaction qu'on a entre nous. C'est très agréable. J'aime beaucoup ça. J'espère que vous aimez ça aussi. Vous m'avez fait des suggestions aussi. Alors, j'en prends bien note. Je ne vous dis pas que je vais toujours faire tout ce que vous m'avez demandé. Mais, comme je fais tout ce qui me plaît, si ça me plaît de le faire, alors ça va me faire plaisir. Alors, ça, il faut donc attendre que ça soit très sec pour ensuite enlever l'image. Vous allez voir demain. Moi, je n'utiliserai pas mon séchoir. Puis, ça va sécher toute seule. Nous allons voir demain. Tiens. Alors, ça, c'est pour ce produit-ci. Ça, je vais mettre ça sur mon... Moi, j'ai utilisé un carton aquarelle, un papier aquarelle, mais d'une qualité assez médiocre. Donc, ça ne me gêne pas du tout de l'utiliser pour faire des expériences. Parce qu'avec les aquarelles, ce n'est pas un gros succès, en fait. C'est un papier aquarelle du Dolorama. Donc, ce n'est pas une grande qualité. Donc, j'expérimente des choses. Ça ne me fait pas de peine. Il coûte 3 dollars. Regardez, je vous le montre encore. Pour 20 feuilles, 3 dollars. Il est marqué 300 grammes. Et ça, 11 pouces, 3 litres par 8 pouces, un quart. Donc, pour 3 dollars. Ça fait que ça vaut la peine quand même de faire des bricolages avec. On va l'utiliser quand même. Alors, ici, la petite mademoiselle, on va lui mettre la... Alors, ici, moi, je vais utiliser le Liquitex. Le gel très épais. Vous allez voir, la consistance est différente. C'est sûr que vous allez voir la différence. Celui-ci fait vraiment gel. J'ai hâte de voir demain. Ah, je me suis trompée de côté. Ah, misère. Voyez-vous? Je suis tellement habituée de faire du collage. Je suis sûre que vous l'aviez vu, que je n'étais pas du bon bord. Si vous aviez été avec moi, vous me l'auriez dit. Hein? Bon. Je me suis trompée de côté. C'est habituée de faire du collage, hein? Ce n'est pas grave. Tiens. Vous voyez, il se travaille tellement bien. On va en mettre comme il faut. J'espère que mon image ne sera pas déjà toute collée en dessous, hein? Tiens. Je suis certaine que vous l'aviez vu. Que je n'étais pas correcte. Vous voyez comment je suis préparée? Tiens. On va tout se gommer les doigts. Ce n'est pas grave. On va reboucher ça, par exemple. Tiens. Je vais vous le mettre comme ça pour que vous le voyez. Vous savez, il faut rire de soi aussi quand on fait des bêtises. Il ne faut pas avoir peur du ridicule. J'aurais pu arrêter la vidéo et me recommencer. Tu sais, on en fait des folies, des bêtises, des erreurs. Alors, dans la vie, là, les erreurs, il faut faire avec. Voyez-vous, regarde, je vais faire avec. Ce n'est pas pire que ça. Je vais reboucher pour ne pas que ça... Hein, des erreurs, là, c'est ça. C'est comme ça. Les oublies, c'est correct. C'est de se reprendre qui est important. Ça, ça ne paraît même pas que je me suis trompée. Les morceaux de pyjama. Ça, ce n'est pas grave. Il faut faire des tests. Puis, le résultat demain, je le mettrai dans mon cahier de... Dans mon cahier de... Ils ont donné mon nuancier. Alors, ce sera des expériences que j'aurai fait. Tiens. Alors, on va laisser sécher. Demain, je vous ferai encore une... Je vous ferai une autre présentation. Voilà. Ça sera ça pour ce soir. À suivre demain. Alors, je vous retrouve demain pour le résultat du transfert d'images en utilisant du gel épais. Du gel mort. Très épais dans le cas de Liquitex. Et le gel brillant extra épais dans le cas de Artist Luft. La marque maison de Michaels. Alors, je vous dis à bientôt. Au revoir. Au revoir. Merci.